1, 2, très vite, 3, 2, 3, 4, remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, surtout ne dors plus la nuit, 9, 10, il est caché sous ton lit. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Pop Culture GORE. Nombreux sont ceux qui, comme moi, ont une certaine nostalgie du cinéma des années 80, 80, 80, des films d'épouvante, des films d'horreur avec des personnages cultes. Vous êtes certainement nombreux à vouloir collectionner les figurines ou tout objet représentant ces monstres du cinéma sacré, ces monstres du cinéma d'horreur. Eh bien, il y a une marque qui s'en occupe et franchement, elle est pas mal, on regarde ça tout de suite, c'est la marque NECA. Donc, aujourd'hui, on commence par Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit et on regarde ça tout de suite de plus près. La figurine est livrée dans un carton, donc un emballage qui, justement, est sortie pour le 30e anniversaire de Ultimate Freddy. Donc, l'ouverture, bon, avec un petit velcro, avec un superbe design de la figurine. Là-dedans, vous avez la figurine que j'ai retirée avec les différents accessoires qu'on va regarder tout de suite. Donc, vraiment, l'emballage est très sympa. NECA, qui est la marque, fait vraiment des choses très très bien. On a donc une figurine d'une très bonne facture, comme vous pouvez le voir, avec des détails qui sont quand même très très soignés. Le chapeau est amovible, laissant apparaître le crâne peu ragoûtant de Freddy Krueger. Donc, la tête pivote, elle est orientable. On lui remet son petit chapeau. Donc, un plastique de très bonne qualité. La figurine pèse son poids, tout simplement. Donc, on sent quand même la qualité, tout simplement. Donc, toutes les parties du corps sont articulées. Vous le mettez dans la posture que vous voulez. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Donc, les pieds également. Donc, vous constatez là, le détail des plis au niveau du pantalon. Donc, entièrement articulé. Le revêtement, donc, le pull de Freddy Krueger. C'est un plastique plutôt léger, donc, qui donne un effet plissé, un effet tissu, qui n'est pas dégueulasse du tout. Vraiment, on est sur, pas du très haut de gamme, mais franchement, au niveau du détail, ça s'assure que là, certaines marques, ils sont quand même beaucoup plus chères. Donc là, voilà. Entièrement personnalisable, enfin, entièrement articulable. Excepté les griffes. Les griffes ne bougent pas, mais ça, c'est pas vraiment le problème. Vous avez le visage du personnage, tiré de Freddy 2, la revanche. Le jeune homme qui est possédé par Freddy, donc qui s'adapte sur la tête de Freddy. On a également, toujours tiré du film, la tête de Freddy qui s'arrache le visage pour laisser apparaître son squelette. Notez le détail. La langue, les yeux. On a vraiment une finition qui est vraiment superbe. Et on a la tête de Freddy en plus sérieux, plus méchant, que je préfère moins, contrairement à sa tête de psychopathe souriant, prêt à éviscérer sa prochaine victime dans un de ses cauchemars. Autre petit élément vendu avec, c'est une autre main de Freddy. Quand il se sectionne le doigt dans les griffes de la nuit, dans le premier, quand il est dans le cauchemar de Nancy, il lui fait « Hey Nancy, regarde ceci, je claque ! » Et il se coupe un doigt énorme. Donc ils ont pensé à le mettre, c'est vraiment génial. Alors pour ceux qui se souviennent du Freddy 1, les griffes de la nuit avec Nancy, le soir où elle essaye de téléphoner à son compagnon, enfin son petit copain, pour la prévenir que Freddy va attaquer. Elle prend le téléphone, mais elle est déjà en plein cauchemar. Et on a la langue de Freddy qui sort du combiné. Comme le montre la petite vidéo rapide que je viens de mettre et une photo de la scène. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment une figurine qui a une qualité vraiment très élevée, qui a des très bonnes finitions, qui est quand même robuste, à ne pas mettre entre les mains d'enfant, bien entendu. Donc la collection ne va cesser de s'agrandir, je vais m'en procurer d'autres, je ferai sans doute d'autres vidéos sur ces figurines pour vous les montrer au fur et à mesure. Voilà, cette vidéo de présentation est maintenant terminée, la prochaine sera basée sur un personnage culte aussi du cinéma qui est le...